Yo les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le pass de combat comme promis de la saison 5 de ce petit Battlefield 2042, la mise à jour elle fait quand même 8Go sur la Xbox Series X c'est pas une petite mise à jour et il y a déjà une vidéo où je vous parle de tout ce qu'il y a dans la mise à jour mais voilà, là moi je voulais vous présenter le pass de combat aux nouvelles et je me connecte pour la première fois bienvenue, profitez de vos récompenses de vétérans euh non merci, gentil alors ok New Dawn, aube nouvelle alors j'espère franchement que le pass de combat va être très intéressant ok là regardez maintenant pour ceux qui avaient la gold édition, la version la plus chère bah t'avais j'avais encore la saison d'avant mais maintenant bah il faut payer il faut payer, ça y est ça y est, mais bon ça c'est pas grave voilà, là faut payer et puis c'est tout j'espère qu'elle est vraiment cool qu'est-ce qu'on a ? est-ce qu'on regarde vraiment tout, un par un, on regarde en 3D ou je vous présente ça vite fait, je sais pas trop premium actif acheter premium mon petit arme lumière de feu franchement je trouve les les modèles 3D ils sont incroyables, je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve d'une beauté je vois vraiment la qualité de l'arme ce qui est marrant c'est que ça fait, je sais pas ce que je trouve elles font vachement jouer une petite image ok on a quoi, un ensemble de spécialistes les femmes sont mises à l'honneur une femme encore une femme vous avez de la chance les guimeuses maintenant bonus de saison plus 20% d'accord ça s'en fout c'est rare la M5 c'est un skin d'armes pendant tif skin de véhicule de l'XP l'ensemble des spécialistes d'accord pour l'instant j'ai pas vu quelque chose de fou je vous explique moi je on est pas là on se dit la vérité n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous trouvez ce passe de combat on veut vraiment le coup n'hésitez pas à me faire des donations aussi pour que je prenne rendez-vous chez l'orthophoniste ça serait gentil merci ok ouais ça s'en fout un skin d'armes grenade on se retape il y a une nouvelle grenade en fait c'est du nouvel équipement dans le jeu autocollant on s'en fout skin de véhicule ouais ça passe pas ouf mais ça passe 100 pièces ensemble de spécialistes une nouvelle arme skin d'armes skin de véhicule ensemble de spécialistes elle est jolie j'aime beaucoup peut-être le le sort de petit sac à dos à l'arrière je suis pas trop trop fan mais par contre l'ensemble là comme ça ça va c'est propre on est déjà au niveau 20 21 alors autocollant de véhicule arme à lancer grenade anti-char nouvelle arme un skin portantif ensemble de spécialistes ouais je suis pas fan on va dire t'as l'ensemble plus le skin qui va avec une nouvelle arme fusil d'assaut enfin je l'ai paradé ok 2 d'xp skin d'armes j'aime bien avec le la poignée en bois là avec du cuir et tout ok 31 skin de véhicule grenade à rebond elles sont mises à l'honneur quand même les grenades dans cette mise à jour dans cette nouvelle saison skin d'armes c'est toujours la même chose c'est les mêmes skins on dirait ça se ressemble vachement ensemble de spécialistes bon ça ressemble quand même j'aime beaucoup à l'autre skin de véhicule des pièces skin d'armes ça va c'est là moi j'aime bien un peu bordélique mais j'aime bien une nouvelle arme secondaire skin de véhicule l'xp fondantif skin d'armes skin d'armes ensemble de spécialistes voilà vous avez les skins l'ensemble qui va avec les skins d'armes tu veux tout avoir la panoplie après tu mets ça vous voyez ce que je veux dire bon prends ça après tu mets ça ensemble de spécialistes là ça va j'aime bien j'aime bien ça fait penser un peu à Ghost Recon Windland vraiment des trucs comme ça que je m'habillais avec le petit casque et tout j'aime pas j'aime bien skin autocollant élément cosmétique de spécialistes skin d'armes ensemble de spécialistes les personnages maintenant qu'est-ce qu'ils ont de la gueule ils ont du charisme au début le jeu quand il était sorti ils étaient trop propres ils ont vachement ils ont fait un bon travail sur ce jeu c'est un des jeux les plus beaux qui existent je vous le dis tout de suite plaque de fiche de jeu ça s'en tape skin de véhicule il y a de la gueule ça fait moins sérieux on va dire ça fait moins vraiment la guerre mais ça rajoute un petit truc la corne devant elle est peut-être en trop la corne je sais pas je trouve c'est peut-être un peu exagéré la corne mais autrement ça aurait pas eu la corne j'aurais trouvé incroyable j'adore ce mot incroyable skin d'armes ensemble de spécialistes le monsieur là qui est mort c'est un acteur lui j'ai raté beaucoup des séries il y avait il y a joué dans des films j'étais content quand j'avais su qu'il allait dans le jeu 100 pièces skin de véhicule ensemble il y a un pyjama putain ça c'est quand t'en windsuit merde j'ai fait le con ouais on était là ok 70 skin d'armes xp pendant qu'il fait éclater xp c'est tout un ensemble comme ça là c'est c'est vraiment pour jouer dans la neige excusez moi voilà skin d'armes éléments cosmétiques wow skin d'armes légendaire je vais pas vous mentir je suis pas vraiment fan de ça mais je trouve quand même qu'il y a du travail en fait c'est c'est très très beau ah mais la la qualité des des armes toute beauté ensemble des spécialistes portée verticale signal fantôme skin d'armes 3 heures d'xp ça s'en fout ah celle-là j'aime bien en petit on doit pas voir grand chose mais j'aime bien skin d'armes ouais basique autocollant pendentif sp on est déjà bientôt à la fin ouais ça va elle est un truc bien pour la fin quand même je crois que la meilleure saison que j'ai kiffé au niveau des skins tout ce qui va avec je crois que c'est la saison 2 j'ai un doute ouais alors j'aime pas du tout j'aime pas non je trouve ça pas pas joli franchement je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime pas personnellement là je trouve après c'est trop dans l'extrême avec des cornes et tout c'est n'importe quoi je sais pas je suis pas fan non bah j'aime pas bah vous voyez là si ça serait moi là je le enfin je l'achèterai pas le ce passe j'aime pas j'aime pas et j'aime pas je peux comprendre si y'en a qui kiffent pas du tout bon voilà les amis c'était juste une petite présentation comme ça c'est juste pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble si ça peut vous donner envie n'hésitez pas à me dire si vous vous kiffez moi j'aime pas trop le côté où ça part un peu en cacahuète j'aime bien quand on reste ce côté vraiment armé les vêtements un truc sérieux prendre un peu de certaines libertés parce que voilà trop dans les skins très vite le tour mais commencer à mettre des cornes des têtes de mort des trucs sur la tête enfin encore quand il y a des masques un peu bizarre ça fait penser un peu au ghost et tout ça va des têtes de mort mais je veux dire là comme ça avec des housses enfin je sais pas je suis vraiment pas fan bon les amis c'est une petite présentation de ce pass de combat j'espère que vous a apprécié n'hésitez pas à vous abonner petit pouce bleu et à la prochaine ciao merci